Bonjour à tous, aujourd'hui, Zeb Maltet. Herbe Maltet, Kalanchoui, Pignata, Zeb Maltet. Donc, son nom lui vient évidemment de sa réputation antimigrineuse en cas de céphalée, maux de tête, etc. Donc, l'acide férulique contenu dans les feuilles, surtout dans le jus de ces feuilles qui sont assez épaisses, va lui conférer des propriétés analgésiques, des propriétés antispasmotiques. Donc, en cas de maux de tête, une application simple est de prendre trois feuilles, de les écraser, de les broyer même, afin d'en extraire le jus. Et après, vous pouvez appliquer ce jus sur le front, sur la tête, sur la zone en tout cas concernée. Vous allez couvrir ensuite la tête avec un bandage. Et par la suite, vous pouvez répéter cette opération jusqu'à quatre fois par jour. En association, pour avoir une action encore plus intéressante, ce sera de faire des infusions à 30 grammes par litre des feuilles. Et vous pourrez en boire deux à trois tasses par jour. Alors, c'est une plante très, très antibactérienne. Elle va agir sur toutes les muqueuses internes. Les muqueuses internes sont représentées par tout le tractus digestif, de la bouche, l'œsophage, l'estomac, le pancréa, tout le tout digestif, jusqu'aux intestins ainsi qu'à l'anus. Donc, ça va venir protéger les muqueuses grâce au mucilage présent dans le jus des feuilles. Ça fait penser à l'aloe vera qui est vraiment un super soutien au système digestif en cas d'inflammation. Elle est très anti-inflammatoire, intri-inflammatoire également, antifongique. Et donc, c'est un allié de poids pour les problématiques de rhume, de toux, de refroidissement, etc. Grâce au camphérol. Donc, pour cela, vous prenez cette fois sept feuilles, donc sept des grosses feuilles, là, vous allez les broyer. Et vous pourrez boire le jus, une cuillère à soupe, trois fois par jour et ça jusqu'à sept jours. Donc, très intéressant pour vraiment assainir tout le système. C'est une plante vraiment très cicatrisante qui va activer les fibroblastes du système immunitaire pour accélérer la cicatrisation. Et donc, tout ce qui est plaie, ulcère, œdème, des problématiques de peau, ça va être intéressant. Notamment en cataplasme, vous allez donc écraser les feuilles et vous allez appliquer directement sur les zones concernées pour vraiment avoir une cicatrisation accélérée. Évidemment, on rappelle qu'il faut avoir une hygiène de vie adaptée également. Il faut diminuer sur l'inflammation. Qu'est-ce qui crée le plus d'inflammation dans le corps ? On va parler premièrement de l'alimentation. Donc, tout ce qui est alimentation dénaturée, j'en ai déjà parlé. Le stress, facture inflammatoire très importante. Le manque d'oxygénation. Ici, on a le vent, donc on respire, on s'oxygène correctement. On fait des techniques de respiration aussi. Et bien sûr, on est actif. Donc, actif à son niveau, bien évidemment. Donc, ça peut être la marche, de la course ou du refrançement musculaire, de la natation, que sais-je. Voilà. En tout cas, être en mouvement. Voilà. Donc, c'était tout pour aujourd'hui pour l'herbe mal... Ouh là ! L'herbe mal-tête. Je vous souhaite une bonne journée. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous pour prendre soin des autres. A bientôt. Surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous pour prendre 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 soin de vous pour